Générique ... Bonjour à tous. En 1990, avec le lancement du télescope spatial Hubble, notre ciel s'est découvert comme jamais auparavant. Positionné en orbite à 600 km de la Terre, ces observations ont donné lieu à des milliers d'articles scientifiques. Et pas seulement. La première image d'une exoplanète, ces planètes qui pourraient ressembler à la nôtre, c'est lui. La matière noire aussi, sans oublier tout ce que l'on a appris sur l'expansion de l'univers, la naissance des galaxies, etc. Mais le temps passe et 31 ans dans l'espace, ça use. Alors quoi, c'est fini les clichés des pouponnières d'étoiles ou des piliers de la création dans la nébuleuse de l'aigle ? Oui, c'est fini. C'est fini en attendant beaucoup mieux. Comment ? Grâce à son successeur, le télescope spatial James Webb, un bijou technologique de 10 milliards de dollars, envoyé dans l'espace le 25 décembre dernier pour se diriger vers son port d'attache situé à 1,5 million de kilomètres. C'est-à-dire quatre fois plus loin que la distance qui nous sépare de la Lune. Alors avec son miroir de 6,5 mètres quand celui de Hubble ne fait que 2,4 mètres, le télescope Webb sera 100 fois plus puissant que son prédécesseur. Ça veut dire quoi ? Qu'on saura ce qui se passe dans un trou noir ? Qu'on saura ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Si nous sommes seuls dans l'univers ? Alors ne nous emballons pas, mais un astrophysicien de renom a déclaré qu'il y allait y avoir dans plein de domaines de l'astrophysique des avancées majeures grâce au télescope spatial James Webb. Et bien ça tombe bien parce que cet astrophysicien, c'est mon invité. Anthony Boccaletti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, l'ESIA, Observatoire de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai pas dit de bêtises avant ? Juste sur la première image d'Exoplanète. Ah, ce n'est pas le télescope Hubble ? Pas tout à fait, il a fait beaucoup de choses sur les exoplanètes, mais la première image, elle a été obtenue au sol par un télescope de 8 mètres au Chili. D'accord. Dans le désert d'Atacama, c'est ça ? Dans le désert d'Atacama. Alors, mea culpa, désolé. Pas grave. Alors avant de parler de toutes les observations que va nous apporter le télescope Webb, il serait peut-être bon aussi de parler de son lancement qui a été réussi, lancement Ariane 5, lancement, on ne va pas dire français mais européen. C'est quand même une énorme responsabilité que Ariane 5 a accepté en envoyant ce petit avion, enfin ce petit télescope de 10 milliards. Oui, certainement. Certainement. C'est une des contributions majeures de l'Europe. Ce n'est pas la seule puisqu'il y a aussi des constructions d'instruments. Il faut imaginer que la contribution européenne est de l'ordre de 15% du coût global de la mission. D'accord. Ce qui n'est pas du tout négligible. Un milliard et demi. Voilà. Et question bête, si la navette avait explosé, enfin au départ, qu'est-ce qui se passe ? Là, il n'y a pas de remplacement. Ah ouais, non, non. Surtout, c'est fini Ariane 5 ? Alors ça, je ne sais pas. Ariane 5, de toute façon, elle est quasiment en fin de parcours. Il va y avoir un nouveau lanceur ensuite. Donc oui, ça aurait été un désastre. Ah ouais. Mais Ariane 5 est une fusée très précise, très robuste. Oui, je crois que c'est parce qu'elle était assez grosse pour emporter le télescope. Voilà, actuellement, c'était la seule qui pouvait mettre James Webb dans la coiffe et le lancer sur son orbite au point de Lagrange L2. Alors, on va en parler de Lagrange L2, mais avant Lagrange, il y a le déploiement de ce miroir qui a duré, je crois, tout le long du trajet. Exactement. Et je vous cite encore, vous avez déclaré dans un magazine scientifique que ce déploiement a été la séquence de déploiement la plus complexe jamais tentée au cours d'une seule mission spatiale. Et pourtant, tout s'est très bien passé. On fait un peu de catastrophisme ? On s'amuse à se faire peur ou vraiment c'était très compliqué ? Non, non, ça a fonctionné parce qu'on s'est donné les moyens que ça fonctionne surtout. Et le coût de la mission est proportionnel à cette prise de risque. Donc, si ça a été retardé, etc., cette mission, c'est pour s'assurer que ça allait fonctionner. Donc, évidemment, ça paraît complètement incroyable de déployer un télescope dans l'espace. Il y avait combien de mécanismes à peu près ? On est sur des milliers. Plus de centaines de milliers de mécanismes. Surtout, c'est toute la partie optique qui est importante. C'est vrai qu'on est plutôt habitué à des télescopes ou des missions qui n'ont pas trop de mécanisme. En général, dans le spatial, on essaye d'éviter au maximum tout ce qui bouge parce que ce qui bouge peut se coincer. Ou alors, on a quelque chose, un moyen de secours, on va dire, une réparation. Mais là, ce n'est pas possible. Donc, il fallait que ça fonctionne du premier coup et voilà, s'assurer que tout était bon et prêt pour les observations. – Alors, je le disais en préambule, à la différence de son prédécesseur, James Webb, Hubble, qui était en orbite autour de la Terre à 600 km, le James Webb est à 1,5 million de kilomètres, quatre fois la distance Terre-Lune. Et il se trouve, vous le disiez tout à l'heure, à la Grange 2. Alors, c'est quoi ? Qui a choisi cet endroit ? Pourquoi ? – Alors, le point de la Grange L2, c'est un des cinq points de la Grange, du système Soleil-Terre. – La Grange d'un scientifique ? – D'un scientifique. – D'accord, qui a trouvé l'endroit. – Qui a calculé la position de ces points-là, qui sont des points, en fait, où il y a une sorte d'équilibre entre la gravité du Soleil et celle de la Terre, qui font que ces points sont relativement stables. Et donc, il y en a cinq. Pour tout système à deux corps, si vous prenez Jupiter et le Soleil, vous aurez aussi cinq points de la Grange. Donc là, on a cinq points de la Grange. Il y en a deux qui sont… Il y en a un qui est à l'opposé du Soleil, qui est entre nous et le Soleil, qui ne sert pas à grand-chose non plus, en tout cas pour des observations astrophysiques, sauf pour des observations solaires. Il y en a deux autres qui sont sur l'orbite de la Terre, et il y en a un qui est derrière la Terre, et qui est bien pratique, en fait, pour se protéger du rayonnement terrestre, puisqu'on est assez loin de la Terre, qui, elle, émet de la lumière, en fait. – D'accord. – La lumière infrarouge, surtout. – Ça, c'est une grosse partie dont on va parler aussi. – Voilà. – Et là, bien sûr, il est sur ce point-là. – Il est autour de ce point-là, en fait. Il est en orbite, il a une très grande orbite, qui fait plusieurs fois, en fait, l'orbite de la Lune, en fait. Si vous prenez la taille de l'orbite lunaire, c'est plus grand que l'orbite lunaire. Et donc, il est autour de ce point, parce que ce n'est pas un point qui est stable. Et puis, il n'est pas le seul, non plus. Il y a d'autres télescopes, là-bas, en fait. – Ah bon ? – Donc, il y a, par exemple, la mission Gaia, qui est une mission européenne. Il y a le satellite Planck, également. Il y aura le satellite Plateau, prochainement, donc, dans quelques années. – D'accord. Il n'est pas tout seul, quoi. – Il n'est pas tout seul, et c'est un point qu'on choisit de plus en plus pour placer des missions astrophysiques. – D'accord. Alors, on l'a dit, lancement réussi, déploiement du miroir réussi. On dit quoi ? Il ne s'est pas arrimé, il ne s'est pas amarré, il est arrivé. – Il est arrivé, il est arrivé à son orbite. Et donc, l'aventure peut commencer, enfin, l'aventure observatoire de découvert peut commencer. Et comme c'est lancé par les Américains, que c'est la NASA qui est derrière, ils ont su faire une petite bande-annonce pour donner envie à ceux qui ne savent pas exactement ce à quoi on peut s'attendre. On regarde cette bande-annonce et on se retrouve après. – On a découvert des wonderses undreamt de nos ancêtres, qui ont first speculé sur la nature des les brillants brillants dans le ciel. On a crossé le système solaire et sent les navires aux stars. Mais nous continuons à chercher. Nous ne pouvons pas d'essayer. Un élément essentiel de l'humain futur est loin de la Terre. Un élément essentiel de l'humain. Alors, laissez-nous trouver nous-mêmes un objectif. – Bon, ça fait rêver quand même. – Oui. – Et vous avez de la chance parce que vous êtes acteur de ça, en fait. – Alors oui, en partie, oui. – Ah oui, même complètement. Alors, ce télescope, au-delà de sa distance, de sa capacité, de son miroir, il emmène avec lui tout un tas d'instruments, dont un qui, a priori, va faire une grosse différence avec Hubble, qui ne possédait pas cette technicité. C'est l'infrarouge. Je vais vous montrer une photo. C'est l'infrarouge. Alors, je pense que ce sont les... Si je ne m'abuse, on est bien d'accord que ce sont les piliers de la création de la nébuleuse de l'aigle, c'est ça ? – C'est comme ça qu'on les appelle. – C'est comme ça qu'on les appelle. Alors, à gauche, c'est une photo Hubble. – Exact. – Et à droite, c'est exactement la même photo, mais avec l'infrarouge. Et on se rend donc bien compte qu'on voit un petit peu plus de choses. Tous les points qu'on voit, on est d'accord que ce sont des galaxies ? – Alors là, ce sont des étoiles. Il peut y avoir des galaxies également, mais ce sont surtout des étoiles, oui. – OK. Vous, vous êtes spécialiste justement des étoiles, des exoplanètes, c'est votre spécificité. Quand, entre les deux clichés, le potentiel de travail, il se démultiplie par combien ? – Alors, c'est surtout qu'on voit des choses complètement différentes. Donc là, on va typiquement voir des étoiles qui sont en formation. Donc, ça rentre un petit peu dans le cas des recherches sur les exoplanètes, puisque les exoplanètes naissent autour des étoiles. Et donc, on veut comprendre comment elles naissent, comment se forment les planètes, et ça se forme en même temps qu'une étoile. Et donc, en observant ce type de nébuleuse, où avec Hubble, on n'est pas capable de voir ce qui se passe à l'intérieur du nuage, parce que c'est de la poussière et c'est opaque en fait. Il y a des étoiles, mais la lumière ne sort pas bien. Et par contre, elle sort en infrarouge. Donc, grâce à ces longueurs d'ondes infrarouges, et à un télescope qui est spécialisé pour ces longueurs d'ondes, on va arriver à percer le nuage, entre guillemets, et donc à aller voir des étoiles qui se trouvent à l'intérieur, et qui sont des très jeunes étoiles. Alors, ça veut dire quelques centaines de milliers, peut-être quelques millions d'années, ça c'est jeune pour une étoile. Et donc, comprendre aussi comment les planètes se forment autour de ces étoiles. – Alors, avec l'infrarouge là, qu'est-ce qui va être le plus impressionnant selon vous ? C'est ce qu'on va voir de très loin ? Ou c'est ce qu'on va voir de très près ? Est-ce que l'infrarouge peut être utile sur une grande gazeuse comme Jupiter ou Saturne ? – Oui, tout à fait. En fait, l'infrarouge va apporter des nouveautés pour tous les types d'objets, que ce soit les objets du système solaire, que ce soit les étoiles, les exoplanètes, les galaxies, les galaxies très très lointaines. Donc, pour tous ces objets là, on va arriver à avoir quelque chose de complémentaire de ce qu'on a par rapport au sol. Ce n'est pas la première mission qui fait de l'infrarouge, on fait déjà de l'infrarouge au sol, avec des télescopes qui sont même un petit peu plus gros que le James Webb. Donc, on a déjà des clichés ou des observations en infrarouge. Mais là, la différence, c'est qu'on est dans l'espace. Et donc, dans l'espace, on n'a pas l'atmosphère de la Terre, on n'a pas ces perturbations lumineuses, turbulences atmosphériques et surtout l'absorption en fait, qui est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, les molécules d'eau qui se trouvent dans l'atmosphère vont atténuer une partie de la lumière et l'infrarouge. Donc, il faut aller dans l'espace pour être plus sensible à l'infrarouge. Et donc là, c'est ça qui va être complètement nouveau. C'est qu'on va avoir une sensibilité. On va être capable de voir des galaxies extrêmement faibles qu'on aurait beaucoup de mal à observer depuis le sol. – Là, avec cette infrarouge, est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, savoir si le cœur de Jupiter ou de Saturne est un noyau dur ou c'est un peu just ? – Ça, c'est un peu just. Je pense que c'est plus un travail pour les missions in situ. Donc voilà, des sondes spatiales qui vont… Il y en a déjà eu, mais il y en aura d'autres qui vont explorer Jupiter. Il y en a une prochainement. Donc ça, c'est plus ce genre de choses qu'on va faire avec des sondes spatiales. – Je reviens juste sur la localité, enfin la Grange 2, là où se trouve le télescope. Dans mon souvenir, Hubble a eu quelques problèmes mécaniques au début, qui s'ils n'avaient pas été réparés, la mission était morte. Comment on fait pour aller à 1,5 million de kilomètres pour réparer ? – Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu que ce télescope soit réparable. Pour l'instant, en fait. Alors ça, c'est peut-être mon avis personnel, mais je pense que dans quelques années ou dizaines d'années, on sera capable d'envoyer des robots au point de la Grange, enfin des satellites robots qui vont aller réparer les instruments, parce que ce n'est pas le dernier télescope qu'on envoie là-bas. C'est peut-être même le premier d'une série, on va dire, de télescopes qui iront à cet endroit-là. – Alors, là, le télescope James Webb, comme on l'a vu, un de ses objectifs, c'est d'aller au plus loin, s'approcher le plus près des premières images, alors peut-être que j'utilise les mauvais mots, mais du Big Bang qui se situe à 13,750 milliards d'années, c'est ça ? – Et Hubble allait jusqu'à 12 milliards, si je m'abuse, et là, on pourrait s'approcher… Mais pourquoi c'est si important d'aller découvrir ce qui s'est passé autour du Big Bang ? Parce que chez les scientifiques, c'est une obsession, alors que dans le grand public, nous, on veut savoir s'il y a des martiens, des extraterrestres. Pourquoi il y a cette dichotomie entre vous et nous ? – Ça fait partie un peu des mêmes obsessions, en fait. L'origine de la vie et l'origine de l'univers, c'est comprendre les origines. Donc là, c'est l'origine de l'univers. Donc le Big Bang, ça reste quand même encore une théorie, qui est déjà bien démontrée évidemment, l'expansion de l'univers, etc. Et donc pour mieux comprendre cette théorie, pour surtout la vérifier, et comprendre comment les étoiles, les premières étoiles se sont formées, les premières galaxies à partir de rien du tout quasiment, juste de l'énergie, donc le Big Bang, c'est juste de l'énergie. Comment on passe de l'énergie à des étoiles et des galaxies ? Eh bien, on est obligé d'aller voir des galaxies au plus près du moment où elles se sont formées. Donc remonter le temps, remonter vers ces fameux 13,7 milliards d'années. Pour ça, il faut observer des galaxies lointaines, parce qu'à cause de l'expansion de l'univers, plus on observe des galaxies lointaines, plus elles sont jeunes en fait, par rapport au moment où elles ont été créées. – Oui, parce que l'univers n'est pas fixe, il s'élargit, il s'étend, il s'étire, c'est ça ? – Une expansion, oui. – Une expansion, et les planètes en fait s'éloignent de plus en plus. – Les galaxies, voilà. – Je réduis ça à ce que mon cerveau peut envisager. – À notre échelle du système solaire, on ne voit pas vraiment une expansion. – Oui, ah oui, non. Là, avec James Webb, la première image grand public, la première image accessible à tous, enfin qui va faire arriver tout le monde, on peut l'attendre pour quand ? Et ce sera quoi votre avis ? – Donc là en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, il est arrivé au point de, entre guillemets, stationnement, enfin sur son orbite autour de la Grange. Et à partir de, donc début février, on va commencer, enfin on a commencé une phase de commission, enfin ce qu'on appelle le commissioning dans l'anglais, ce qui est la phase de test en fait, du télescope, des instruments. Donc pour s'assurer que tout fonctionne correctement aux spécifications qui ont été demandées pour la construction. et dans cinq mois, on se retrouve et puis voilà, on aura les premières missions astrophysiques, enfin les premiers programmes pardon. Donc on va commencer les programmes au mois de juin-julier probablement. Entre temps, il y aura eu des images qui auront été faites pendant ces cinq mois de test. Donc j'imagine qu'on aura des images au compte-gouttes probablement, en fonction de ce qui est testé pendant ces cinq mois. Et qu'est-ce qu'on va voir quand même ? Alors j'avoue que je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Alors qu'est-ce que j'aimerais voir ? Eh bien peut-être un peu les équivalents d'objets qui ont été observés par Hubble, vus par James Webb quoi. D'accord. De faire ce parallèle comme vous avez fait tout à l'heure, soit des galaxies, soit des nébuleuses ou des systèmes particuliers. Voilà, mettre ça en parallèle pour voir la différence. – Dans notre système solaire, on va aller voir quoi rapidement pour être sûr ou pour confirmer quelque chose sur lequel on a une idée ? Est-ce qu'on peut s'attendre à découvrir des nouvelles planètes dans notre système solaire ? – Alors pas de nouvelles planètes, mais il y a clairement un programme assez ambitieux d'observation de Jupiter et de ses satellites. – Toutes ses lunes, oui. – Toutes ses lunes, voilà. Donc ça aussi, l'infrarouge, c'est quelque chose d'important pour observer ces planètes, comme pour les exoplanètes en fait, pour un peu les mêmes raisons. Parce qu'en infrarouge, en fait, on a des signatures de certaines molécules qui constituent les atmosphères des géantes gazeuses. – Mais alors, justement, on va parler des exoplanètes qui intéressent le plus grand nombre. La première, je crois que c'était 93, 95 ? – 95 officiellement, oui. Il y en a eu avant en fait. – Oui, mais officiellement, c'est 95. Là, on en est à combien à peu près ? – On est quasiment à 5 000. – 5 000. Vous avez dit aussi, vous avez dit, il faut se calmer sur les exoplanètes parce que pour l'instant, elles sont trop grosses, trop chaudes. Elles ne sont pas habitables. – Alors ça, c'est celles qu'on voit en imagerie. Il y a différentes techniques, mais on est capable quand même déjà de voir des planètes qui sont rocheuses, donc on appelle ça des planètes telluriques, qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable autour de leur étoile. Mais on n'a pas trouvé d'analogue à la Terre pour l'instant. – Mais comment vous savez qu'elle est rocheuse et qu'elle n'est pas analogue à la Terre ? – Alors, rocheuse, on le sait par rapport à sa masse et sa taille. – D'accord. – Souvent, on a des techniques qui permettent de mesurer masse et taille, donc la densité. Donc ça, on peut faire la différence entre rocheux et gazeux plus ou moins facilement, mais dans certains cas, on est sûr. Ensuite, est-ce qu'elles sont habitables ? La notion d'habitabilité est relativement simple au niveau astrophysique, beaucoup plus que si on pose la même question à un biologiste par exemple. Au niveau astrophysique, il faut que le corps soit dans une zone autour de l'étoile qui permettrait que l'eau soit liquide à la surface d'une planète qui aurait les mêmes conditions que la Terre. – D'accord. – C'est-à-dire à peu près la même taille, la même masse, le même type d'atmosphère et un effet de serre aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de conditions pour que la planète soit habitable, mais une des premières conditions, c'est qu'elle soit à une certaine distance de son étoile. – Oui, mais là, vous êtes en train de chercher des choses, enfin vous, le monde scientifique est en train de chercher des choses par rapport à des connaissances acquises. – Tout à fait. – Il se peut tout à fait de découvrir une planète, je dis n'importe quoi, uniquement liquide, uniquement gazeuse, avec d'autres formes de vie et qui remettrait en question toutes vos convictions. – Oui, c'est tout à fait possible. – Vous vous sortiez plutôt par exemple. – C'est tout à fait possible, mais disons qu'il faut quand même un petit peu savoir où on cherche. – Oui. – Et surtout avec le James Webb, parce qu'on ne va pas aller pointer n'importe quel système ou n'importe où dans le ciel, parce que c'est une mission très chère, comme vous avez dit. Donc on va essayer de rentabiliser le temps d'observation. – Qu'est-ce qui se passe si jamais il pointe à un mauvais endroit ? On peut s'attendre à… Ah bah tiens, des fois le hasard fait bien des choses et on découvre des choses, on ne peut pas le savoir bien évidemment, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est facile de changer sa direction ? C'est juste… – Alors, au mauvais endroit, il ne pointe pas, on n'aura pas au mauvais endroit, mais il peut faire des découvertes qui n'étaient pas prévues bien sûr, et souvent ça fonctionne comme ça d'ailleurs. On observe un système, une étoile, une galaxie ou quoi que ce soit, et on observe des choses qu'on n'avait jamais observées avant, et on découvre quelque chose, soit un phénomène physique ou quelque chose comme ça. – Alors, on parlait de l'infrarouge pour le télescope, mais il emporte avec lui un autre appareil qui s'appelle le coronographe. – Oui. – Alors, qu'est-ce qu'un coronographe et en quoi il est utile ? Je crois que c'est pour définir l'atmosphère des exoplanètes ? – Alors, c'est un des systèmes qui est inclus dans deux des instruments de James Webb, la caméra NIRCAM, qui est la caméra américaine, et la caméra MIRI, qui est la caméra européenne. Donc, on a travaillé sur ce coronographe à l'Observatoire de Paris, en fait. C'est nous qui avons, avec le CEA, fabriqué une partie optique de cet instrument, donc qui s'appelle le coronographe. Le coronographe, c'est hérité en fait d'une technique qui a été développée dans les années 30, par Bernard Liau, qui était aussi un astronome à l'Observatoire de Paris, et qui a inventé ce système pour observer la couronne du Soleil, parce qu'avant, on ne pouvait l'observer que pendant les éclipses de Soleil. Donc, il a trouvé ce système optique un peu ingénieux, relativement simple quand même, mais qui permet d'observer la couronne du Soleil. Et puis, dans les années 90, on a commencé à se dire, tiens, si on utilisait ce système-là pour observer autour des étoiles, et donc chercher la matière qui est autour des étoiles, en particulier les exoplanètes. – Je vous coupe deux secondes. Donc, vous êtes en train de me dire qu'en fait, le coronographe éteint la lumière de l'étoile. – Il éteint la lumière de l'étoile, en fait. – Et on n'a que le contour pour voir un peu la vie autour de… – Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. – Oui, mais je pensais au Soleil, en fait. – Voilà, c'est exactement comme… Ce n'est pas tout à fait comme le Soleil, parce que le Soleil, ce n'est pas un point, c'est quelque chose qui est visible et à une certaine taille. Là, une étoile, c'est juste un point. Mais c'est exactement ça, c'est que quand on veut faire une image d'exoplanète, on va faire tout ce qu'il faut pour enlever l'étoile. – Vous créez une éclipse, presque. – On crée une éclipse. Alors, soit on le fait de façon optique, mais il y a aussi tout un tas de traitements numériques par derrière qui va permettre de faire un peu la même chose. Et on combine les deux, en général. – D'accord. Alors, j'ai vu que pour les exoplanètes, ce qui était important avec le James White, ça va être votre capacité d'analyser l'atmosphère de ces exoplanètes. Qu'est-ce qu'apporte, comme information, l'atmosphère d'une planète ? – Alors, déjà, effectivement, on pointe des planètes particulières qu'on connaît déjà. – Toutes les planètes ont une atmosphère, non ? – Non, non, pas du tout. Donc, il se peut des fois qu'on tombe sur une planète qui n'a pas d'atmosphère détectable. Parce que même si on sait qu'il y a une exoplanète autour de telle étoile, on ne va pas nécessairement savoir s'il y a une atmosphère. Mais dans certains cas, on peut s'en douter. Et donc, on va pointer des étoiles, des planètes bien particulières. Encore une fois, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller pointer au hasard avec James Webb. Donc, on va pointer des objets connus et on va observer leur atmosphère. Alors, soit en photométrie, soit en spectroscopie. C'est deux techniques un peu différentes pour analyser la lumière. Et on va le faire pour deux types de planètes. Le premier type de planète, c'est ce qu'on appelle les planètes qui transitent. C'est celles qui passent devant leur étoile ou derrière leur étoile parce qu'on a la chance que l'étoile, la planète et nous, l'observateur, donc le télescope, soient sur une ligne, soient bien alignés. Et donc, on a un phénomène périodique où la planète passe devant et derrière. Et ça, ça permet d'observer l'atmosphère. Et la deuxième façon de faire, c'est des planètes qui sont au contraire beaucoup plus éloignées de leur étoile, un peu comme Jupiter, Saturne, Uranus. – Alors, le transit, ce serait la Terre, on va dire ? – Le transit, c'est des planètes qui sont vraiment très près. – Plutôt Mercure ? – Voire même plus près, en fait. On a des planètes qu'on va observer qui ont quelques jours de période. Donc, elles font le tour de leur étoile en quelques jours. L'année dure quelques jours sur ces planètes. Il y a même des planètes sur lesquelles l'année dure moins d'une journée terrestre. – D'accord. – Donc, elles tournent très vite. Donc là, c'est d'autres planètes qui sont plus éloignées et qui, elles, par contre, vont faire le tour de leur étoile en plusieurs dizaines d'années. Et c'est avec cette technique de coronographie, par contre, qu'on va essayer de cacher l'étoile et du coup, analyser la lumière de la planète qui va être à côté. On ne verrait pas si on n'enlevait pas l'étoile, la lumière de cette étoile de façon optique ou numérique. Et donc, on va récupérer la lumière de cette planète, soit l'observer directement dans des images, soit l'utiliser des informations spectroscopiques. Donc, il y a plusieurs instruments qui peuvent faire ça avec James Webb. – Vous, Anthony Bocaletti, vous attendez quoi de James Webb ? Quelle est la première information ? Vous êtes impatient que vous attendez depuis des années et pour laquelle vous voulez une réponse ? – Oui, c'est exactement ce sujet-là. Moi, celui qui me motive, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle la caractérisation des atmosphères des planètes géantes. Ce sont des planètes très jeunes qu'on va observer avec ce coronographe. Elles ont 10, 20, 30 millions d'années. Donc, on n'a pas l'équivalent dans notre système solaire. Elles sont souvent beaucoup plus grosses que Jupiter et on ne connaît pas grand-chose sur leur formation. On imagine des théories de formation, mais on ne connaît pas très bien. Et donc, analyser cette atmosphère-là, c'est un moyen, déjà, de connaître les caractéristiques des planètes et de les comparer à notre système. Je pense que le résultat principal de toutes les études qu'on mène depuis 1990 sur les exoplanètes, c'est que notre système solaire n'est pas unique. Dans notre système solaire, on connaît la Terre, Jupiter, etc. Ailleurs, il y a des planètes qui n'ont rien à voir, en fait, avec nos planètes du système solaire. Donc ça, c'est un résultat majeur. Et donc, on peut s'attendre à des choses qu'on n'a pas du tout dans notre système, même au niveau des atmosphères. Vous êtes un patient ? Ben oui. Vous allez recevoir les premières informations, les premières données professionnelles, qui ne peuvent que vous concerner. Dans combien de temps ? Vers l'été, normalement. Vers l'été, par avant. C'est open source, le monde scientifique ? Tout le monde se partage des idées ? Tout le monde se partage des observations ? Ou c'est assez ? Chacun garde un peu ? Ça dépend des missions, en fait. Il y a plusieurs types. Il y a des données qui sont immédiatement publiques. Donc là, par exemple, il y a des programmes, au tout début de la vie de la mission James Webb, qui vont être immédiatement publiques. Donc les données sont prises, et hop, tout de suite, elles sont déposées sur une archive, et n'importe qui peut venir les chercher. Les gens qui ont construit les instruments ont ce qu'on appelle du temps garanti. Donc par exemple, en Europe, on a 450 heures de temps garanti avec l'instrument MIRI. Et on va l'utiliser pour des programmes bien spécifiques. Et ensuite, les données sont protégées pendant 12 mois. Et ensuite, elles deviennent publiques. D'accord. Allez, dernière question, parce que malheureusement, comme à chaque fois je me répète, quand c'est très intéressant, ça va trop trop vite. Est-ce que les scientifiques sont prêts à remettre en question toutes leurs certitudes concernant leurs travaux, des dizaines d'années de travaux, des dizaines d'années d'études sur des choses très précises ? Et d'un seul coup, on va leur dire, vous avez tout faux depuis le début. Vous êtes prêts à ça ? On est prêts, oui, je pense. Ça peut arriver. En tout cas, c'est l'objectif un peu de la science. À la limite, c'est ce que vous recherchez presque ? Oui, on teste des théories et puis on se rend compte que soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut en trouver d'autres. Et le grand public, vous pensez qu'il est prêt à remettre en cause toutes leurs certitudes ? Si demain, on se rend compte qu'il y a du monde et qu'il y a de la vie sur une autre planète, ça va créer un petit bouleversement peut-être ? Oui, mais c'est ça qui a un petit peu l'intérêt quand même. Anthony Bocaliti, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. TLS Plus est terminé pour aujourd'hui. Vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine, forcément. Et en attendant, continuez à vous informer en regardant Télésud. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 .